Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie encore une fois les organisateurs de me laisser l'opportunité de faire cette présentation. Il y a deux aspects importants dans cette présentation. La première qui porte sur l'application des outils, des algorithmes qui ont été évoqués tout au cours de la journée à l'imagerie cérébrale, mais aussi un autre aspect particulièrement intéressant qui est est-ce que ça peut s'appliquer à des questions ou à des phénomènes subjectifs alors figurez-vous qu'assez facilement et ça fait partie des toutes premières applications par exemple autour de la douleur ce qui a très vite dans le champ de la psychiatrie aiguisé notre curiosité parce qu'en fait on a énormément de symptômes que les outils des neurosciences aujourd'hui nous permettent d'objectiver et ça fait partie de nos champs de recherche actuel donc je voulais vous montrer un petit peu le déroulé de l'exploration de ces symptômes comment on arrive à passer d'une compréhension physiopathologique de phénomènes subjectifs jusqu'à des applications thérapeutiques et notamment en utilisant des outils d'apprentissage machine donc je vais vous parler d'imagerie des hallucinations aujourd'hui alors il faut pour ça, alors je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec le contenu de ma présentation pour bien comprendre ce dont je vais parler je vais peut-être redonner une définition parce que vous n'êtes pas forcément tous cliniciens et donc quand on parle d'hallucination ça correspond en fait à des expériences bien précises ce sont des phénomènes subjectifs ce sont des perceptions sans objet à percevoir donc des choses que je vais voir alors même qu'il n'y a pas d'entrée par exemple sensorielle via la rétine ou des choses que je vais entendre sans stimulation tympanique mais pour lesquelles je vais présenter une faible critique donc ça permet déjà de le différencier de l'illusion qui est la perception déformée d'un objet réel et puis ça permet de le différencier d'autres phénomènes neurologiques comme par exemple les hallucinoses dans lesquelles finalement des petites lésions qui surviennent très tôt dans la chaîne du traitement de l'information sensorielle peuvent également produire de fausses perceptions mais qui seront critiquées par le sujet donc on n'est pas dans le champ de l'hallucination et l'hallucination c'est un sujet d'études qui explose en ce moment pourquoi ? parce que ça nous permet de comprendre des phénomènes qui sont totalement transdiagnostiques on les a longtemps associées à la maladie mentale on les a souvent associées à la schizophrénie on sait aujourd'hui que c'est faux il y a énormément de pathologies neurologiques dans lesquelles il y a des hallucinations on peut en avoir sous toxiques on en a même dans la population générale autour de 4-5% des gens qui peuvent décrire ces phénomènes et quand on se retrouve en situation clinique en fait c'est vraiment problématique parce que même avec un traitement adapté, ajusté on va avoir jusqu'à un quart de résistance ça veut dire que vous avez des patients par exemple qui vont se voir prescrire par exemple des lignes plusieurs lignes d'antipsychotiques à dose efficace qui souffrent de schizophrénie et qui pour autant vont continuer à présenter des hallucinations alors que les autres symptômes répondent bien à ces traitements donc il y a tout un pan de recherche autour de la pharmacoresistance des hallucinations et donc par là même qui essaye de mieux caractériser sa physiopathologie alors je vais utiliser le modèle de la schizophrénie ici même si je vous le rappelle ici en vous présentant les grandes dimensions cliniques de la schizophrénie l'hallucination c'est qu'un symptôme parmi d'autres dans le trouble donc on ne peut absolument pas réduire toute la schizophrénie à l'hallucination alors ceci dit les progrès de l'imagerie et notamment de l'IRM fonctionnel ont permis de comprendre ce qui se passait dans le cerveau d'une personne qui avait des hallucinations ce qu'on appelle l'imagerie d'état ou l'imagerie de capture c'est à dire que là vous avez par exemple les résultats d'une méta-analyse qui vous montre que lorsque des sujets entendent des voix par exemple et bien ils vont hyperactiver des réseaux qui sont normalement sollicités quand finalement on écoute le même type de stimuli donc les réseaux du langage au niveau antérieur l'ère de Broca au niveau postérieur l'ère de Wernicke et puis des régions impliquées également dans le rappel mnésique comme le complexe hippocampique et ces activations elles sont modalités dépendantes c'est à dire qu'elles vont finalement être très variables d'un individu à l'autre selon le contenu hallucinatoire le problème c'est que pour avoir ce type d'image c'est extrêmement compliqué parce que par définition pour avoir accès à une information consciente la plupart des paradigmes en neurosciences se basent sur un concept qui est celui de la rapportabilité c'est à dire qu'un phénomène est authentiquement arrivé si le sujet peut le rapporter et donc on est confronté ici à un problème c'est que c'est quelque chose qui est imprévisible pour l'expérimentateur donc très difficile à contrôler dans un cadre d'IRM et il va falloir en plus que le sujet me confirme qu'il y a eu hallucination et donc les premières études en fait elles utilisaient donc là c'est une IRM de simulation c'est juste pour vous rappeler quand même le contexte absolument non écologique de l'examen c'est à dire que vous êtes dans un tunnel ça fait 100 décibels et on va vous demander de réaliser une tâche alors que vous avez des symptômes donc là en l'occurrence c'est un sujet qui va avoir des hallucinations qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va lui dire voilà à chaque fois que vous avez une hallucination vous appuyez sur un boîtier réponse pour nous dire là j'ai le symptôme et puis vous relâchez quand le symptôme s'arrête donc c'est extrêmement compliqué très peu de sujets y arrivaient et puis donc ça c'est le premier problème c'est le problème qui est lié à la méthodologie qui était employée ces patients se retrouvent dans un contexte de double tâche ils ont à la fois l'hallucination et on leur demande de réaliser une tâche cognitive et puis ensuite au niveau de l'analyse en fait on faisait référence du coup à des modèles mathématiques ici en l'occurrence le modèle linéaire général qui est souvent utilisé pour analyser les données d'IRM fonctionnelles et en utilisant donc une approche qui était massivement univariée donc qui nécessitait des seuillages très importants pour éviter du coup les faux positifs et qui était aussi très vulnérable à la baisse de performance c'est à dire que si un sujet à un moment oubliait de signaler un épisode et bien le signal correspondant allait se retrouver finalement dans le repos et donc le risque c'était qu'on n'arrive plus du tout à contraster les données d'IRM alors comment finalement lever ce problème la première stratégie ça a été de passer de méthodes qui étaient donc des méthodes massivement univariées à des méthodes multivariées et donc pour ça il y a des outils qui existent et notamment un certain nombre d'outils qui permettent de faire de l'analyse guidée par les données comme par exemple l'analyse en composante indépendante et une première stratégie c'est en fait d'analyser en aveugle les données IRM fonctionnelles lorsqu'un sujet est scanné on ne lui demande pas de signaler en temps réel son symptôme on ne lui demande pas de dire s'il hallucine ou pas et on va analyser en temps réel son signal et l'analyse en composante indépendante va nous fournir en fait des composantes qui capturent les principaux réseaux fonctionnels de l'enregistrement vous en avez par exemple un exemple ici et bien sûr il faut rajouter une deuxième étape il faut rajouter l'étape de rapportabilité mais on l'a fait immédiatement après l'acquisition c'est à dire que là vous allez avoir un entretien post-IRM dans lequel on va interroger le patient qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous avez eu des symptômes est-ce que c'était comme d'habitude dans quelle modalité est-ce que c'était plutôt au début au milieu à la fin et petit à petit on leur fait préciser les choses et sur cette base là en fait on va aller réexaminer nos composantes regarder leurs décours temporels donc par exemple ici si vous avez un sujet qui vous dit j'ai entendu des voix et que vous avez l'activation des réseaux du langage qui vous dit qu'il a eu trois épisodes plutôt à la fin de l'enregistrement et que vous avez trois plateaux plutôt en fin d'enregistrement sur votre décours temporel et bien vous allez sélectionner cette composante et vous allez dire peut-être que cette composante a capturé l'hallucination d'accord ? c'est une méthode a posteriori qui finalement combine une analyse multivariée en aveugle et l'entretien post-IRMF immédiat et sur cette base là on peut redécouper le signal en on et off c'est-à-dire dire à quel moment le sujet a halluciné à quel moment il n'a pas halluciné alors ça marche c'est très long parce que vous voyez qu'il faut l'entretien post-IRM il faut réexaminer toutes les composantes et donc tout de suite le nouveau problème qui se pose ici c'est un problème d'économie de temps c'est-à-dire en gros comment est-ce qu'on peut garder le même niveau de performance tout en automatisant le processus d'où l'idée d'utiliser des algorithmes d'apprentissage et pour pouvoir utiliser ces algorithmes d'apprentissage il fallait qu'on puisse s'assurer d'abord du fait qu'il existait une forte stabilité spatiale et temporelle de ces réseaux hallucinatoires alors concernant la stabilité spatiale vous voyez ici représenté différents réseaux qu'on peut mesurer à l'état de repos en IRM fonctionnel le réseau hallucinatoire c'est le réseau en jaune qui vous est présenté ici et vous avez ici représenté sur cette carte ce qui est une carte de similarité vous voyez que finalement il n'y a pas de recouvrement entre les différents réseaux de repos qui sont représentés le réseau par défaut des réseaux centrales exécutifs des réseaux sensoriels et le réseau hallucinatoire donc premièrement on a une forte stabilité spatiale de ces réseaux hallucinatoires qui ne se superposent pas aux réseaux traditionnellement mesurés en IRMF de repos ça c'était le premier élément le deuxième élément concernait le décours temporel et pour ça en fait on va revenir à ce qu'est l'enregistrement de repos ici ce sont les différents réseaux fonctionnels qu'on peut mesurer si je vous demande de rester allongé les yeux fermés dans une IRM sans réaliser de tâches mais sans vous endormir et on va pouvoir mesurer un certain nombre de réseaux fonctionnels qui sont maintenant bien connus qui sont représentés ici qui représentent les grandes fonctions cognitives et sensorielles et vous avez un réseau un petit peu particulier qu'on appelle le réseau par défaut le default mode network ici qui est présenté ici et il a cette particularité que ce réseau il a un métabolisme élevé lorsque le sujet n'est pas engagé dans une tâche et que ce réseau va ensuite se désengager si le sujet réalloue en gros ses capacités attentionnelles au monde extérieur et ce qui est intéressant c'est que certaines régions de ce réseau par défaut ont déjà été retrouvées associées à des symptômes psychotiques par des approches corrélationnelles toutes simples on peut montrer que les patients avec hallucinations vont présenter des différences significatives d'activation dans ces réseaux alors ce qui est intéressant c'est que grâce aux techniques d'imagerie de capture en fait on peut aller un petit peu plus loin c'est à dire qu'on peut comparer le décours temporel du signal dans ce réseau par défaut et dans les réseaux hallucinatoires ce que vous voyez représenté ici et vous voyez qu'il y a une anticorrélation assez nette c'est à dire que lors de l'épisode hallucinatoire il y a un désengagement du réseau de repos alors on peut pas dire si c'est l'hallucination qui provoque le désengagement ou si le réseau par défaut se désengage spontanément c'est corrélationnel c'est pas causal mais ça nous donne quand même une indication sur la dynamique temporelle et c'est la deuxième signature qu'on cherche à obtenir ici pour pouvoir utiliser nos algorithmes d'apprentissage c'est à dire qu'on a à la fois une très bonne stabilité spatiale de nos réseaux hallucinatoires et en plus ils ont une signature temporelle très spécifique puisqu'en fait ils sont anticorrélés au réseau par défaut et donc on peut entraîner des algorithmes à repérer ce type de pattern c'est ce qu'on a fait en l'occurrence et vous voyez ici que dans le cas des hallucinations acoustico-verbales par exemple on peut identifier des régions qui sont relativement circonscrites au niveau du gérus frontal inférieur et de l'insule antérieure donc qui correspond à l'ère de Broca et au niveau de l'ère motrice supplémentaire qui sont fortement prédictives de la survenue d'hallucinations qui sont très sensibles à l'entrée dans le phénomène hallucinatoire et à sa sortie et surtout qui après optimisation arrivent à distinguer l'épisode hallucinatoire de phénomènes subjectifs qui pourraient être confondus avec celui-là comme par exemple de l'imagerie mentale si je vous demande d'imaginer des choses dans l'IRM ou aussi parce que parfois on est amené à demander au patient de signaler avec un boîtier réponse ou en tout cas il y a beaucoup de données dans la littérature où les gens continuent à leur demander de signaler avec un boîtier réponse et donc on arrive à très nettement se différencier de l'activité de finger tapping toute simple donc vous voyez ici le nombre de faux positifs après entraînement de l'algorithme qui sont tout à fait raisonnables et respectables et donc on arrive à se distinguer d'un certain nombre de situations contrôlent grâce à ces algorithmes ce qui est intéressant c'est que finalement on montre aussi que alors que le réseau est très circonscrit l'air de Broca et l'air moterie supplémentaire et bien finalement la structure locale de ce réseau est fondamentale on est bien sur des approches multivariées et en fait ce ne sont pas simplement deux clusters qu'on identifie puisque si on se met à aléatoirement changer les valeurs des voxels qui sont présents dans ces clusters et qu'on réentraîne les algorithmes et bien vous voyez qu'il y a une chute drastique de performance notamment pour l'air de Broca on voit que l'information qui est codée localement dans l'air de Broca semble fondamentale pour décoder les épisodes hallucinatoires puisqu'on chute carrément au niveau des situations contrôles si on ne maintient pas cette structure locale et les clusters à un niveau plus macro-anatomique se superposent aux données de méta-analyse que je vous ai présentées au tout début de mon topo c'est à dire que vous voyez ici les clusters qu'on identifie qui sont utilisés par notre algorithme d'apprentissage qui était dans cet exemple là un algorithme de linéaire support de vector machine et avec les données issues des méta-analyses qui sont des données massivement univariées mais issues de très très nombreux sujets alors ce qu'on observe également alors là je n'ai pas repris tout l'historique mais en fait on arrive à temporellement disséquer un petit peu le phénomène hallucinatoire c'est à dire il y a des réseaux différents qui sont impliqués dans la phase de démarrage de l'épisode dans la phase de plateau puis dans la phase d'extinction on arrive à identifier ces différents réseaux et on peut entraîner des algorithmes spécifiquement à repérer ces phases donc pas simplement à faire du on-off mais à venir repérer par exemple la phase de transition et c'est ce qu'on a fait ici alors en utilisant deux types d'algorithmes d'abord des algorithmes de linéaire support vector machine alors vous voyez qu'on a ici un beau sapin de Noël donc on lui a ajouté un certain nombre de contraintes des contraintes spatiales de régularisation notamment je ne rentre pas dans les détails mais l'algorithme s'appelle le TVINET et cet algorithme d'apprentissage alors en performance globale il est un tout petit peu meilleur mais surtout il permet d'avoir une sensibilité une spécificité beaucoup plus équilibrée que le linéaire support vector machine et il donne des cartes qui sont beaucoup plus faciles à interpréter d'un point de vue macro-anatomique donc ça commence à avoir un intérêt nous pour des applications cliniques et je vais vous montrer des exemples d'applications qui sont actuellement envisagées dans l'utilisation de ces algorithmes puisque je vous ai dit qu'à peu près un quart des hallucinations chez les patients souffrant de schizophrénie étaient réfractaires au traitement et donc il y a beaucoup maintenant de nouvelles thérapies qu'on appelle des thérapies guidées par l'image où on va avoir besoin de détecter de faire du repérage de cibles pour des interventions cérébrales premier type d'intervention c'est les traitements par neuromodulation non invasive par exemple la stimulation magnétique transcranienne la TMS ce sont des sondes qu'on va placer sur le scalp en regard d'une région et on va appliquer des champs magnétiques qui vont donc facilement traverser les tissus mous l'os et se repolariser quand ils arrivent au contact cérébral et selon la fréquence qu'on applique on va pouvoir exciter ou au contraire mettre au repos le cortex jusqu'à maintenant les études qui avaient utilisé ces techniques elles partaient de postulats qui étaient très lésionnels c'est à dire qu'il y avait des altérations des réseaux du langage donc ils se mettaient en regard de la région de Verniquet à gauche et ils essayaient de mettre au repos les réseaux du langage donc c'est intéressant vous voyez qu'on a des effets thérapeutiques mais une taille d'effet qui est très faible donc même si c'est significatif clairement il y a de la place pour de l'optimisation et parmi les outils d'optimisation qui existent aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les outils de neuronavigation c'est à dire qu'on peut proposer des cibles alternatives dans les hallucinations alors on peut utiliser des outils de neuronavigation classiques qui sont proposés aujourd'hui c'est à dire qu'au lieu de faire un repérage au scalp je vais utiliser l'IRM du sujet son IRM anatomique ou une IRM fonctionnelle par exemple je lui fais faire une tâche de fluence verbale je vais pouvoir donc repérer ces réseaux du langage tenir compte par exemple de la latéralisation fonctionnelle etc. mais vous voyez sous la ligne en pointillé ici on peut aussi directement utiliser l'imagerie de capture hallucinatoire donc utiliser les réseaux qui sont hyper activés en période hallucinatoire et repérer ensuite la meilleure porte d'entrée dans ce réseau en combinant ça avec des techniques de connectivité et ça c'est par exemple des procédures qui sont actuellement en cours d'évaluation dans un essai contrôlé randomisé qui va se terminer puisqu'on doit inclure les six derniers sujets dans les semaines ou les mois qui viennent mais on peut aussi utiliser finalement les outils que je vous ai présentés tout à l'heure les outils de détection automatisée par apprentissage automatique donc je vous ai présenté un exemple de classifieur qui permettait de faire de la distinction de la détection d'épisodes hallucinatoires mais je vous ai aussi montré un classifieur qui permettait de repérer par exemple les quelques secondes qui précèdent l'hallucination cette fameuse phase de transition et en fait on peut développer des algorithmes qui sont sensibles aux différentes étapes comme je vous l'ai dit tout à l'heure la phase de transition la phase d'extinction le repos et grâce à ces outils qui sont alors il y a différentes stratégies qui sont actuellement en test mais on peut combiner finalement des stratégies de multi-kernel learning comme celle-là pour finalement détecter le moment dans lequel se situe le sujet alors en quoi ça peut avoir un intérêt thérapeutique et bien dans des applications de type neurofeedback en fait vous pouvez par exemple alors que le sujet est dans l'IRM analyser en temps réel le signal et grâce aux outils grâce aux classifieurs lui renvoyer un feedback qui va être individualisé en fonction de l'étape dans laquelle le sujet se trouve et donc on peut lui renvoyer par exemple des feedbacks qui sont des stratégies de coping qui sont inspirées de la psychothérapie et qui permettent par des techniques de détournement attentionnel des techniques qui sont inspirées de la méditation du mindfulness de l'aider à changer de phase avec une évaluation quasi en temps réel de l'efficacité de ces techniques sur ces symptômes hallucinatoires donc en fait c'est de la psychothérapie guidée par les neurosciences et l'objectif c'est évidemment pas de faire toute la thérapie dans l'IRM c'est une preuve de concept il y a aujourd'hui des projets de transférabilité à des systèmes beaucoup plus portables beaucoup plus simples qui sont à l'étude mais qui permettraient en fait de présélectionner un certain nombre de stratégies efficaces pour un sujet donné et de lui faire un programme de psychothérapie sur mesure basé sur ces techniques donc je vais m'arrêter là comme je sais qu'on est un petit peu pris par le temps je vais laisser du temps aux questions et puis à la conclusion de la journée et je vous remercie pour votre attention